Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette pile à lire du mois de septembre. Alors avant de commencer, je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo pour les 300 abonnés et qu'il y a un livre à gagner donc je vous invite à vraiment aller voir si ça vous intéresse et puis voilà je ferai le tirage au sort je pense quand je reviendrai de vacances donc peut-être vers mi-septembre quelque chose comme ça mais voilà en tout cas c'est là pour ceux que ça intéresse. Donc on va commencer tout de suite par... Je vous en avais déjà parlé mais voilà en septembre je commence la recherche de Proust. Je vous invite si vous en avez envie à commencer la lecture avec moi. Donc on commence par le premier tome du côté de chez Swan et j'ai décidé de lire 100 pages par mois. Alors ça coupe un petit peu... Je compte pas la préface parce que je lis jamais les préfaces ou alors je les lis à la fin éventuellement mais voilà. Et donc j'ai découpé donc au début donc du côté de chez Swan jusqu'à la page 148 en fait. Bon ça coupe un petit peu parce que voilà alors Proust j'ai vu il saute pas de ligne c'est... voilà. Donc j'ai découpé un petit peu comme ça donc ça doit... Peut-être que ça coupe dans une scène ou quoi en tout cas c'est la fin d'un paragraphe donc je me dis voilà on verra bien. Mais donc ouais j'ai décidé de faire ça 100 pages par mois parce que j'ai vraiment envie de m'imprégner du texte. J'ai envie de chercher des choses sur Proust, j'ai envie de lire d'autres ouvrages sur Proust etc. Et de faire des vidéos spéciales sur les 100 premières pages ensuite etc. et en détaillant vraiment les personnages, ce que ça m'a fait éprouver, ce que je pense du texte et aussi peut-être en égrenant quelques informations sur la vie de Proust, sur les textes de Proust etc. Donc voilà c'est un petit peu mon envie, j'ai vraiment envie de découper pas mal la recherche donc ça va prendre vraiment du temps. Et voilà mais en tout cas voilà c'était mon envie un petit peu d'aller plus en profondeur dans le texte de vraiment me poser des questions dessus, de vous faire part de mes ressentis de est-ce que ça m'a fait penser à quelque chose dans le monde contemporain, enfin tout ça. Donc c'est ça et donc je vais commencer par ces 100 premières pages et on verra bien. Alors j'espère que la recherche ça va me plaire parce que si ça me plaît pas je m'embarque pour de la souffrance je pense mais bon j'imagine que ça va quand même aller donc voilà j'ai quand même... je suis assez confiante on va dire. Ensuite alors je vais lire un livre d'Elsa Triolet, alors je ne sais juste pas lequel encore. Donc soit Rosa Crédit d'Elsa Triolet soit Les fantômes armés d'Elsa Triolet en sachant que Les fantômes armés c'est la suite de personnes eux-mêmes. Alors je ne savais pas du tout, je les ai pris, enfin j'ai d'abord acheté celui-là, je l'ai lu et je me suis dit bah comme je continue à découvrir Elsa Triolet je vais prendre le deuxième livre qui est édité au temps des cerises, enfin c'est une petite maison d'édition donc voilà. Et quand je l'ai reçu j'ai fait ah mais en fait c'est le même personnage, on reparle d'Anne-Marie, ça se passe pendant la guerre etc. Donc voilà donc c'est la suite, j'ai lu celui-là dans le cadre du littératon féminin et de la lecture commune. Alors je voulais faire une vidéo bilan du littératon en une vidéo mais je pense que ça va pas être possible parce que rien que de parler du cheval blanc ça me prend 40 minutes. Donc je vais éviter de vous assommer d'une vidéo de deux heures, d'accord ? Je vais en faire plusieurs je pense pour vous parler un petit peu des livres que j'ai lus dans le cadre de ce littératon et je ferai une vidéo bien sûr sur personnes eux-mêmes. Donc c'est ça, donc oula je perds ma bretelle. Donc soit ce sera les fantômes armés, soit ce sera Rosa Crédit en sachant que je sais pas vraiment de quoi parle Rosa Crédit mais voilà, je... C'est rigolo parce que j'ai l'impression que les livres d'Elsa Triolet, en tout cas de ce que je vois et de ce que j'ai lu ça parle beaucoup de personnes qui sont belles, qui attirent les autres mais qui sont pas forcément attirées par ces autres etc. Donc voilà, je vais vous lire quand même la quatrième découverture. Donc la nature a beaucoup donné à Martine, les hommes peu. Elle est belle, elle a le rare don d'aimer. Mais à notre âge de nylon, elle est venue au monde dans des conditions de l'âge de pierre. Aussi le confort moderne, le cozy corner, seront-ils son premier idéal ? Et le métier de manucure parmi les miroirs et les parfums d'un salon de coiffure suffit à ses rêves de beauté. Elle est en cela semblable à des millions d'êtres. Daniel Donnell, l'amour de Martine, est déjà au-delà de cet idéal électroménager. Rosieriste, touché par l'aile de la science, il rêve à une rose nouvelle qui aurait la forme de la rose moderne et le parfum inégalable de sa rose ancienne. Un jour, Daniel créera la rose parfumée Martine Donnell, mais elle ne sera plus un hommage qu'à la souffrance. Donc voilà, je pense qu'on verra un petit peu ce que c'est, mais voilà, on verra. Et bon, les fantômes armés, c'est la suite de Personne de même. Je vous parlerai de Personne de même et dans la vidéo sur Personne de même, je vous parlerai un petit peu de ce livre-là. En tout cas, de la quatrième de couverture, etc. pour voir la suite. Ensuite, alors je me suis... j'ai décidé de ne pas faire un challenge sur le mois entier. J'ai décidé pour le mois de septembre de faire un challenge 7 jours, 7 livres. Donc, je me suis pris 7 livres. Donc, c'est des petits livres, bien sûr, parce que bon, quand on fait ça, généralement, on ne prend pas des livres de 400 pages. En fait, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment être en vacances. Donc voilà, moi, je pense juste faire un livre par jour sans être en vacances. Donc, on verra. Parce que pendant mes vacances, je pense que je ne vais pas beaucoup lire. Enfin, je ne sais pas. On va voir. Donc, j'ai pris Le cheval de Léon Tolstoy. Alors, en fait, on nous dit juste, un cheval est chahuté par ses pères car il est vieux. Il l'a été par les hommes car il est pire, car il est différent. Pourtant, il cache un surprenant passé. Donc voilà, j'avais envie de lire ça. Alors, il y a Le cheval et en fait, il y a une deuxième nouvelle qui s'appelle Albert. Donc, on verra en fait. Voilà, je pense que je lirai les deux. Mais en tout cas, le cheval, ça me rend assez curieuse. Ensuite, j'ai envie de lire Petite éloge de l'errance de Akira Mitsubayashi. Alors, je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'imagine que, enfin, comme ça, sans lire La quatrième, en sachant que La quatrième, c'est vraiment une citation et il nous définit ce qu'est l'errance. Mais sans vous lire La quatrième et comme ça, je pense que ça va être quand même assez poétique, assez philosophique. Enfin, j'imagine vraiment quelque chose d'un peu perché. Bon, on verra, on verra. Enfin, là, je regarde les noms des chapitres ou les origines du désir de l'errance ou les tentatives d'errance ou l'errance impossible ou figure de l'affirmation individuelle. Enfin, voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, j'avoue. Donc, voilà, à voir. Ensuite, j'avais envie de lire Antigone de Jean Hanouille. C'est une réécriture d'Antigone de Sophocle. Je ne sais pas non plus à quoi m'attendre. Peut-être que ça se passe aussi pendant la guerre. Voilà, on nous dit... L'Antigone de Sophocle, lu et relu, que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des petites affiches rouges. Je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. Donc, voilà, je vais lire ça. Je pense que je vous ferai, pareil, une vidéo pour un livre ou une vidéo pour deux livres. Mais je suis vraiment mauvaise à faire des vidéos avec plusieurs livres parce que je m'étale et je parle et je parle et je parle et après, ça n'en finit jamais. J'avais envie de lire aussi Imna Laine de Dorothy Parker. Alors, ça, c'est un recueil de poésie et je pense que c'est de la poésie qui est assez virulente puisque c'est toujours, enfin, voilà, c'est toujours « Je hais nananin », « Je hais les tirs au flanc », « Je hais la famille », « Je hais les actrices ». Enfin, voilà, c'est que des poèmes qui commencent comme ça. Donc, je pense que ça va être assez croustillant et voire colérique. Enfin, je ne sais pas trop si ce sera plutôt croustillant dans le sens, voilà, c'est de la critique pour critiquer et c'est un petit peu marrant. Enfin, voilà, croustillant. Ou si ça va être vraiment quelque chose de dur et de vraiment très piquant et très critique de la société actuelle. Donc, je ne sais pas trop, on verra. Je vais lire « Le Messie du Darfour » de Abdelaziz Baraka Sakhin. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture de celui-là. « Avec son prénom d'homme et sa cicatrice à la joue, terrible signe de beauté, Abderrahman est la fille de fortune de Tante Karifia, qu'il a recueillie en lui demandant de ne jamais parler de la guerre. De la guerre, pourtant, Abderrahman sait tout, absolument tout. C'est un jour de marché qu'elle rencontre Shikiri, enrôlé de force dans l'armée. Ni une ni deux, Abderrahman en fait joyeusement son mari. Et lui demande de l'aider à se venger en tuant au moins 10 jeunes jaouides. Formidable épopée d'une amazone de circonstances dans un monde plein chaos, le Messie du Darfour est une histoire d'aventure et de guerre, d'amitié et de vengeance qui donne la part belle à l'humour et à la magie du roman. Donc voilà, et on nous dit, le monde des livres dit, une superbe et provoquante désinvolture. Et en fait, je ne sais pas à vous si vous en avez déjà des livres de cette collection, mais j'adore en fait le design de cette collection-là de livres. C'est Zulma Poche. Et vraiment, j'aime beaucoup leur couverture. Elles sont toujours colorées avec des dessins un peu psychédéliques ou alors juste très très symétriques avec des formes géographiques. Et vraiment, ouais, j'aime beaucoup cette collection. Enfin, vraiment. Ensuite, le sixième livre que j'ai choisi, c'est Sombre Euphorie de Maya Peters. Et ça, je pense que vous ne devez pas connaître énormément parce que c'est une petite maison d'édition qui s'appelle Maison Léminime que j'ai découverte sur Instagram. Et en fait, c'est une maison d'édition... Alors, je ne sais pas s'ils font que de la poésie, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de poésie. C'est une petite maison d'édition. J'ai découvert par hasard, c'est assez récent. Et j'ai décidé d'acheter tous leurs ouvrages de 2021. Donc, celui-là, en fait. Et donc, c'est de la poésie sur des personnes... Enfin, je ne connais pas du tout les auteurs et les autrices. Donc, voilà. Et j'ai vu... Enfin, le livre que j'ai vu et qui me l'a fait connaître, cette maison d'édition, c'est un recueil de poésie qui s'appelle Désirer Moi. Donc, je ne l'ai pas là, il est dans ma bibliothèque. Mais voilà. Donc, je me suis dit... Et puis, en plus, j'ai eu des petites cartes dédicacées, etc. Donc, c'était vraiment super sympa. Et donc, voilà. Je n'ai pas encore lu. Et je me suis dit, ben voilà. On va commencer là. Ce sera l'occasion au mois de septembre de découvrir cette poésie. Donc, c'est ça. Et en fait, derrière, on a un poème. Alors, par contre, apparemment, le poème n'est pas de Maya Peters. Alors, je ne sais pas pourquoi il est là. Mais je vais quand même vous le lire. Elle est venue portant sa lumière dans ma sombre grotte. Elle a tendu sa main et m'a sorti de la misère et des ténèbres. Elle m'a sorti de l'abîme silencieuse et noire. Elle a encore tendu sa main. Elle a réveillé ma voix, l'a fait hurler. Elle a parlé aux galaxies. Dieu l'a touchée. L'ami est rassuré chacune de mes angoisses. Elle est belle, l'ami, comme elle est gentille et douce. Elle aussi a subi la foudre. L'ayant traversée, elle a tendu ses bras ouverts. Et je m'y suis plongée pour ne jamais les quitter. Quelle douce chose, l'amitié. De Lola Moncini, apparemment. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça a fait écho au thème de ce recueil. Donc, qui s'appelle Sombre euphorie. Et on a dans la houle de mes sentiments enflammés, une petite fille danse dans les décombres. Voilà. Donc, je pense que peut-être que ce ne sera pas très gai. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a l'air assez prometteur. En plus, l'écriture à l'intérieur est super jolie. Enfin, moi, j'aime beaucoup comment le titre est mis comme ça. L'écriture, je la trouve vraiment chouette. Donc, voilà. À voir. Je vous dirai si ça m'a plu. Et si ça m'a plu, même si ça ne me plaît pas, je lirai quand même les autres. Parce que, en fait, c'est plusieurs auteurs différents. Donc, voilà. Et septième livre que j'ai sélectionné, c'est La Cité des Brumes Oubliés de Sachiko Kashiwaba. Et apparemment, c'est le livre qui a inspiré le voyage de Shihiro. Alors, moi, je suis une grande fan du voyage de Shihiro. J'étais amoureuse d'Aku quand j'étais petite, vraiment, parce que j'adore ce personnage. J'ai un poster d'Aku aussi chez moi. Donc, c'est ça. Et c'est un récit, mais il est tout petit. Alors, c'est pour ça que je suis assez curieuse de voir, parce que le voyage de Shihiro, ça me paraît quand même être un monde assez complexe, etc. Et faire tenir vraiment l'inspiration du voyage de Shihiro en 140 pages, ça me rend curieuse. Surtout qu'en fait, j'avais lu la quatrième de couverture. Et on nous dit, voilà, partie seule dans un lieu reculé pour les vacances, Lina se perd dans un épais brouillard. Lorsque la brune se dissipe enfin, la jeune fille découvre au cœur de celle-ci un village incongru, peuplé de personnages mystérieux et hauts en couleurs. Coincée dans la pension d'une vieille mégère à la tête bien trop grosse, donc là, on voit bien un peu, ouais, l'inspiration du voyage de Shihiro avec Yubaba et Zeniba. Donc, Lina va alors devoir travailler dans des boutiques plus extravagantes les unes que les autres pour regagner sa liberté au cours d'un voyage d'apprentissage rythmé par des rencontres inoubliables. Donc, c'est un petit peu ça. On a Shihiro qui se retrouve dans les terres, va devoir travailler pour essayer de libérer ses parents. Donc, voilà, je pense quand même que, ouais, c'est... Je suis vraiment curieuse de voir à quel point ça a inspiré le voyage de Shihiro. Donc, c'est ça. Donc, voilà pour le mois de septembre, donc Proust, un livre d'Elsa Triolet et sept jours, sept livres. Donc, voilà, je vous ferai ça. Bien sûr, je vais lire aussi, sans doute, des BD et des mangas, mais bon, je ne les mets jamais dans ma pile à lire parce que je ne sais jamais, en fait, ce que je vais lire en BD et manga. C'est un petit peu ce qui me tombe sous la main comme ça. Donc, voilà, j'essaye de respecter un petit peu mes piles à lire, mais alors, je... Bon. J'ai quand même le grand désavantage d'être un peu... Voilà, des fois, je trouve un livre, je dis, ah, trop bien, et puis je commence à le lire alors que pas du tout dans ma pile à lire. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de m'y tenir. Donc, si vous avez envie de me rejoindre pour la lecture de Proust, ce sera avec grand plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez envie de partager un peu vos avis sur Proust, etc., ce serait vraiment chouette. Ça pourrait faire quelque chose d'un peu... Voilà, on pourrait se donner un petit peu nos avis ou si vous avez des sources qui parlent de Proust ou ce genre de choses, eh bien, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à participer au petit concours pour les 300 abonnés. Et puis, voilà, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, une autre fois. Voilà, ciao !